Aujourd'hui, les problèmes que l'on connaît, changement climatique, biodiversité, tout cela, ça procède justement d'une inadaptation de nos règles finalement aux règles du vivant. Les droits de la nature, c'est un ensemble de règles qui visent à reconnaître des écosystèmes comme des forêts, des rivières ou des glaciers, sujets de droit. On reconnaît ces écosystèmes comme des personnes juridiques et on leur reconnaît des droits à vivre, à se régénérer, à prospérer et à ne pas être pollué. L'être humain est présent sur Terre, homo sapiens, depuis environ 200 000 ans. La Terre existe depuis 4,5 milliards d'années. Et depuis quelques décennies, quelques siècles, l'être humain a créé ses propres règles, ses propres lois avec du court-termisme, avec des échanges à n'en plus finir à travers le monde, avec également une linéarité et une finitude des processus économiques. Or, les lois qu'a créées l'humanité, ces lois de l'homosphère, en quelque sorte, c'est une bulle qui ne correspond pas aux règles du fonctionnement, aux grands mécanismes du fonctionnement de la biosphère, celles qui nous entourent tous, les grands mécanismes de la vie. En 2008, le premier pays à avoir reconnu les droits de la nature, c'est l'Équateur. Dans sa constitution, l'Équateur a reconnu les droits à la terre-mer, les droits de la Pachamama, à vivre, à exister et à prospérer. Depuis, la Bolivie, en 2010, lui a emboîté le pas, avec une loi sur les droits de la nature. À travers le monde, désormais, les droits de la nature prospèrent avec des reconnaissances par des tribunaux, comme en Inde, qui a reconnu des droits à des rivières, à des glaciers, comme en Nouvelle-Zélande, avec des lois, qui a reconnu également la rivière Wangani, sujet de droit. Pour défendre les droits à la nature, il y a deux systèmes. Un système de tutelle. On va nommer des gardiens qui vont être la face de la nature, comme c'est le cas en Inde, comme c'est le cas en Nouvelle-Zélande, pour la rivière Wangani. Et ces gardiens, des personnes physiques, comme des représentants de l'État ou des représentants de populations autochtones, vont défendre les droits de la nature en justice, si jamais un fleuve va être pollué. Et l'autre alternative, c'est un système de droit large, où finalement, chaque citoyen, chaque entreprise et des collectivités territoriales peuvent s'emparer des droits de la nature et aller défendre directement la nature en justice. C'est actuellement le cas d'un projet qui vise à reconnaître les droits de la grande barrière de corail en Australie et qui prévoit précisément différents projets de loi qui feraient que si ces lois étaient adoptées, chaque citoyen pourrait aller devant les tribunaux et protéger la nature. En Équateur, ça fait dix ans que les droits de la nature sont inscrits dans la Constitution. Il y a eu à peu près 25 procès concernant les droits de la nature. 80% ont été gagnés. La moitié de ces procès, à peu près, sont le fait à l'initiative des citoyens et l'autre moitié, globalement, est le fait du gouvernement. Donc, c'est une initiative qui peut être de plein de personnes et plein d'entités différentes. La déclaration universelle des droits de la terre-mer, c'est un texte qui date de 2010, qui a été notamment inspiré par les populations autochtones. L'objectif, quel est-il ? C'est d'aller aux Nations Unies, à l'ONU, d'ici fin 2018, pour remettre ce million de signatures et amorcer un dialogue avec l'ONU pour faire en sorte que, peut-être demain, les Nations Unies adoptent une future déclaration des droits de la nature ou des droits de la terre-mer qui viendrait se coupler à la fameuse déclaration universelle des droits de l'homme dont on fête le 70e anniversaire cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada